La drague directe, pure et dure, pas de censure, bienvenue dans le CoachDragPodcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du CoachDragPodcast, j'aimerais te parler de mon client le plus bizarre, ou plus précisément de l'expérience la plus bizarre que j'ai eue avec un client, car des clients bizarres, j'en ai eu plein. J'ai rencontré cet homme il y a 7, 8 ou 9 ans, je ne me rappelle plus. À l'époque, je collaborais avec une sexologue. Elle était spécialisée dans les troubles sexuels et dans la transsexualité. Parfois, elle avait des clients, comme ça arrive avec tout le monde, qui n'étaient pas à leur place chez elle. Et les clients, qui avaient des difficultés d'un point de vue séduction, d'un point de vue relationnel, elles me les envoyaient à moi, et c'est comme ça que j'ai rencontré cet homme. Je te décris un peu le personnage. Cet homme est un Asiate. Rien contre les Asiates, c'est juste pour te donner une idée. Il roulait en moto. Par contre, il n'était pas membre d'un club de motards. Il roulait en moto tout seul. Il n'avait pas d'amis. Il était très introverti, il ne parlait pas. Et il dégageait une énergie, il dégageait des ondes très bizarres. Il avait vraiment une énergie de psychopathe. J'avais l'impression qu'il pouvait se lever à tout moment, sortir un couteau, et m'égorger sans sourciller. Ce mec, il avait un sang-froid. Je ne sais pas si c'est du sang-froid, c'était une froideur. C'est comme s'il n'avait pas d'émotion. Ou en tout cas, il n'exprimait absolument rien. Je ne savais pas ce qu'il pensait. Je ne savais pas ce qu'il ressentait. Je ne savais pas grand-chose sur lui. Avant chaque trajet de coaching, avant chaque collaboration à long terme, je demande au client de remplir un questionnaire. En général, les clients répondent avec de gros pavés. Ils me racontent leur vie depuis leur naissance. Ils entrent dans les détails. Ils me parlent de leur relation, de leur personnalité. Ils me donnent suffisamment d'informations. Ils répondent en profondeur à chaque question. Ce mec, par contre, donnait des réponses courtes, genre oui, non, des réponses d'une phrase. Et à la plupart des questions, il n'avait même pas répondu. Donc, je ne savais rien sur lui. Pour collaborer, je dois avoir un minimum d'informations. Pour pouvoir développer son trajet de coaching, je dois, oui, en savoir plus sur lui. Je dois en savoir sur son passé amoureux, sur ses objectifs, sur sa personnalité, sur son agenda, sur son emploi du temps, etc. Mais je ne savais rien sur lui. Le questionnaire est un outil super puissant car il nous aide à gagner du temps. J'analyse les réponses et je développe le plan d'action chez moi, en dehors des sessions de coaching. Comme ça, les sessions de coaching servent à aller droit au but et à progresser rapidement. Vu que je n'avais aucune information sur lui, je devais obtenir ces infos lors des sessions de coaching. Donc, je lui pose des questions sur ses attentes, sur ses objectifs, et c'est là que ça devient intéressant, sur son passé amoureux. Encore une fois, ce mec était hyper introverti, il ne parlait presque pas. Ses réponses étaient tout aussi courtes que ses réponses au questionnaire. Je devais lui tirer les verres du nez. Et donc, on parle de son passé amoureux. Et petit à petit, il commence à se dévoiler. Et là, à un moment, j'ai eu une angoisse existentielle. Je t'explique. Neuf fois sur dix, quand tu as peur, quand tu ressens une angoisse, c'est dans un schéma connu. Tu sais plus ou moins ce qui va se passer. Par exemple, tu te promènes dans la rue la nuit, et il y a une bande de quatre, cinq mecs avec des vestes en cuir qui se comportent de manière dominante, agressive. Tu sais qu'ils cherchent des embrouilles. Bon, tu peux plus ou moins deviner la suite. Ou bien tu vas te faire taper dessus, ou bien tu vas t'enfuir. Enfin, il n'y a pas 36 options. Avec ce mec, tu ne sais pas. Tu sais qu'il y a quelque chose, mais tu ne sais pas ce que c'est. C'est un peu comme dans les films de David Lynch. Il y a une ambiance surréaliste, une ambiance... Je ne sais pas comment le décrire, c'est très perturbant. C'est surréaliste. Ton sens de la réalité commence à avoir des fissures. Oui, tu commences à avoir des fissures dans ton sens de la réalité. Il y a un danger, mais tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas mettre le doigt dessus. Une autre comparaison, c'est le film Blair Witch Project. Tu sais qu'il y a quelque chose. Mais tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas quand ça va se manifester. Tu ne sais pas où ça va se manifester. Et voilà, c'est ce que je veux dire par une angoisse existentielle. On parle de son passé amoureux. Et à l'époque, il était célibataire. Pendant notre collaboration, il était célibataire. Mais, bizarrement, il ne l'a pas toujours été. Je lui tire les verres du nez. Raconte-moi un petit peu comment s'est passée ta relation. Décris-moi le déroulement. Comment est-ce que tu l'as rencontrée ? Comment est-ce que votre relation s'est développée ? Comment est-ce qu'elle s'est terminée ? Etc. Bon, je ne me rappelle plus du début. Mais ce que je me souviens, c'est que ce n'était pas une relation, comment dire, spontanée. Ce n'était pas une relation genre, je te plais, tu me plais, il y a de l'attirance, qu'on tombe amoureux, on se met en couple, on s'aime, etc. C'était plutôt une transaction. Je ne sais plus, est-ce que c'était via une agence matrimoniale qu'ils se sont rencontrés ? Est-ce qu'il a fait venir de, je ne sais plus quel pays ? Est-ce qu'il s'était mis en couple pour le passeport ? Pour arranger la situation de la fille, afin qu'elle obtienne des papiers, je ne sais plus exactement. Mais c'était quelque chose comme ça. Et donc, je continue à lui tirer les verres du nez et je lui pose des questions sur la rupture. Et c'est là, c'est là que j'ai ressenti cette angoisse existentielle. Un jour, ils ont une dispute, je ne sais plus pourquoi exactement. Et ce mec, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un vase et il a tapé sa femme sur la tête. Il l'a assommée. Il l'a mis KO. Elle était par terre et elle ne bougeait plus. Et ce qui m'a fait peur, c'est la façon dont il a raconté cette anecdote. En racontant cette anecdote, il s'est ouvert, il a montré de l'émotion pour la toute première fois. Oui, cher auditeur, c'est la façon dont il a raconté l'histoire. Il dit « Alors, j'ai pris un vase et bouc, sur la tête ! » Ce mec rigolait comme un taré en me regardant droit dans les yeux. Et à ce moment-là, mon anus, mon périnée se sont contractés et un gros frisson m'a parcouru le dos. J'ai eu la trouille de ma vie. Et à ce moment-là, je me suis dit « Putain ! » Non, à ce moment-là aussi, ce que j'ai fait, j'ai regardé la porte et mon cerveau, en une fraction de seconde, a élaboré un plan pour m'enfuir au KO. Donc si le mec se lève, alors j'attrape la chaise, le tape, je renverse la table sur lui, je m'enfuis via la porte. Heureusement, je n'avais pas besoin de ce plan de secours. J'ai su garder mon sang froid. Alors, la suite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est toujours pas clair. Il a eu la dispute avec sa femme, il l'a assommée, il l'a mis KO. Et le lendemain, en revenant du boulot, elle n'était plus là. Elle était partie sans dire un mot. Donc, pas de petits papiers, pas d'explications, rien. Elle est partie sans laisser de traces et il n'a plus jamais eu de nouvelles de sa femme. Alors, cher auditeur, maintenant, je me pose la question. Est-ce qu'elle est vraiment partie ? Ou est-ce qu'il a enterré quelque part dans un parc ou dans un bois où il a jeté dans une rivière ou dans un canal ? J'ai gardé mon sang froid. Nous avons terminé la session de coaching. Et ce mec, pareil, je ne l'ai plus jamais revu, plus jamais entendu, je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Et pour être franc, je n'ai jamais été aussi content de perdre un client. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le CoachDrag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague. Sous-titrage ST' 501